Musique Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Est-ce qu'à cause de l'œuvre de Christ, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Très, très, très fort pour ce que Jésus a fait J'ai dit acclamons, acclamons, acclamons C'est grâce à ce sang que tu es sauvé Que nous sommes sauvés Nous avons droit à la présence de Dieu C'est par le travers du sang de l'agneau que nous avons émis rentré dans le sanctuaire Par la route vivante et nouvelle Alléluia Amen Merci de votre place Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite Je l'ai bienvenue dans la présence de Dieu Fais-lui un beau sourire, dis je suis content de te voir Ok, salue même celui qui est devant, celui qui est derrière Amen Rapidement, je vais appeler devant le frère Roni et la sœur Arlette Parce qu'elles sont, venez rapidement Venez rapidement, notre frère Roni et notre sœur Arlette Alléluia Gloire à Dieu, gloire à Dieu Acclamons le Seigneur, bénissons Dieu pour leur vie Et de te bénisse Au béni ma fille Ok, tenez-vous la Amen 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 On voit, ils sont tout beaux Beaux, belles Hier, c'était la dot C'est très bien passé Alors, dis à ton ami, samedi Non, non, dis-le-lui, ce samedi là De 13h à 15h Tu es invité ici Je ne suis pas convaincu qu'il est convaincu Dis-lui, ce samedi À 13h Jusqu'à 15h Nous, on respecte l'heure, d'accord Rendez-vous ici Nous allons célébrer leur mariage Amen Amen, amen Alors, surtout les célibataires ne manquez pas Parce que quand vous venez assister aux marins des autres Dieu ouvre la voie aussi pour vous Amen Que Dieu vous bénisse Prions pour eux C'est la dernière ligne droite On les garde à la prière Amen Gloire au Seigneur Je l'honorerai la présence de notre frère François Qui vient de Nantes Si tu peux te tenir debout Que Dieu te bénisse Frère François Amen Sois richement béni Gloire au Seigneur Nous voulons également rendre grâce à Dieu Pour la veillée qui s'est tenue à Nantes Vendredi Dis à ton ami, c'était juste wow Vraiment Vous qui n'étiez pas là, dommage Demandez-moi ce qui était là C'était just On n'avait pas envie de partir Je crois que Dieu nous a fait beaucoup de bien Et beaucoup de gens m'ont dit C'était vraiment le message qu'il fallait On rend grâce à Dieu Et on bénit le Saint-Esprit Pour l'inspiration Sa grâce Amen Et il y a eu des délivrances Les guérisons Je ne sais pas s'il y a eu des témoignages après Pasteur En tout cas, ce soir, tout à l'heure Vous avez fait le témoignage De tout ce que le Seigneur a accompli Nous le rendons gloire Amen Gloire à Dieu Que le Seigneur soit glorifié Alléluia Il n'y a point de dire Comme Jésus Il n'y a point Il n'y a point De Dieu Comme Jésus Il n'y a point Il n'y a point De Dieu Comme Jésus Il n'y a point De Dieu Comme Jésus Il n'y a point Il n'y a point De Dieu Comme Jésus Il n'y a point De Dieu Comme Jésus Il n'y a point point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que te. Il n'y a que toi. Nous avons besoin du soi ou du sein, Que tu bagnes toute la place et Que tu règles et que tu domines Alors que nous voulons écouter ta parole Je demande que tu puisses Communiquer ta sagesse Ton intelligence Ton esprit Au-delà de ce qu'il te prépare Je demande de l'assistance Je débarque, Seigneur, l'inspiration Soit proclamé à la concurité Que toute l'heure de ténèbres soit déclée Brisé et paralysé Je proclame ton rêve dans nos cœurs de l'eau Viens réunir, dominé, s'il vous plaît Et dans nos cœurs de l'eau A ton esprit et vers ta grâce Que ce soit l'honneur, la loi, mon Dieu Et la puissance, aujourd'hui et à jamais Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié Avec action des grâces et nos besoins tous Amen Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 Apocalypse au chapitre 13 Nous lirons le verset 13 15 plutôt au verset 18 Apocalypse chapitre 13 Le verset 15 au verset 18 Le thème de mon message c'est La marque de la bête Dis avec moi la marque de la bête Dis à ton voisin de gauche La marque de la bête Dis à ton voisin de la droite La marque de la bête La Bible dit ceci Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête Afin que l'image de la bête parle Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête Soient tués Et elle fit que tous petits et grands Riches et pauvres Libres et esclaves Reçoivent une marque Sur leur main droite Ou sur leur front Et que personne ne puisse acheter Ni vendre Sans avoir la marque Le nom de la bête Ou le nombre de son nom C'est ici la sagesse Que celui qui a de l'intelligence Calcule le nombre de la bête Car c'est un nombre d'hommes Et son nombre est 666 De Thessaloniciens chapitre 2 Le verset 3 au verset 4 Que personne ne vous séduise d'aucune manière Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant Et qu'on ait vu paraître l'homme impie Le fils de la perdition L'adversaire qui se lève au-dessus De ce qu'on appelle Dieu Ou de ce qu'on adore Il va jusqu'à s'asseoir Dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Le verset 7 Le mystère de l'iniquité agit déjà Car il faut seulement Que celui que le retient ait encore disparu Alors paraîtra l'impie Que le Seigneur Jésus Détruira par le souffle de sa bouche Et qu'il écrasera Par l'éclat de son avènement L'apparition de cet impie Se fera par la puissance de Satan Avec toutes sortes de miracles De scies et de prodiges mensongers Et avec toutes sortes de séductions De l'iniquité pour ceux qui périssent Parce qu'ils n'ont pas reçu L'amour de la vérité Pour être sauvés La marque de la bête Amen Depuis un certain temps Je suis en train de nous parler Sur la réalité du combat spirituel Parler comment est-ce que le diable attaque Et le mardi dernier Je nous ai apporté un message Sur les deux bêtes Je n'ai pas fini ce message Par la grâce de Dieu Nous aurons à le finir d'ici là Vous parlez un peu Définir de manière Beaucoup plus approfondie La première bête Et surtout la deuxième bête Parce que nous sommes dans l'ère Où ces deux bêtes Sont en train de faire surface Et d'agir Et de manifester Les œuvres pour la puissance de Satan Nous sommes à la fin du temps Nous vivons la fin du temps La fin du temps a commencé Depuis la naissance de l'Église Et la plupart des prophéties Que l'Ancien Cessamon a annoncées Ainsi que les prophéties Que Jésus et les apôtres Ont déclarées Sont en train de se réaliser Sous nos yeux Lorsque vous lisez la vie Vous lisez les prophéties Ne les regardez plus Ou ne les voyez pas Avec un regard éloigné Car ça ne concerne pas Les temps éloignés Parce que ces choses Qui ont été annoncées Nous sommes en train De les vivre Nous sommes en train De les expérimenter Et il est important Que l'Église Les enfants de Dieu Soient vigilants Et attentifs Aux avertissements Ainsi qu'aux messages Des prophètes L'Apocalypse 1 Il est dit Heureux Celui qui lit Et celui qui entend Les paroles de la prophétie Et qui garde Les paroles de cette prophétie Car le temps est proche Donc Pour être heureux Dans ce temps Il faut avoir des regards Nos yeux spirituels Plongés Sur la parole prophétique Qui brille comme une lampe Dans un lieu obscur Jusqu'à ce que La lumière vienne apparaître L'étoile du matin Se lève dans nos cœurs Et toutes les prophéties bibliques Convergent vers quelque chose La Bible parle Après les sept âges Ou après les cinq âges Ou encore les cinq dispensations Nous sommes dans la sixième dispensation Pardon Après les six dispensations Il va y avoir une dispensation Ou encore un âge Qu'on appelle l'âge d'or Ou encore le millénium C'est-à-dire l'âge où Le royaume de Dieu Va venir se manifester Sur la terre Cela représente Le cinquième royaume Dans la vision Que Nebuchadnezzar avait vue La grande statue Dans la tête Était en or La poitrine Et les bras Était en argent Le ventre Et les cuisses Était en erreur Les pieds Était en fer Et les Plutôt les jambes en fer Et les pieds Était en partie En fer Et en partie En argile Nous parle au fait De la reconstitution Des quatre grands empires Qui ont existé autrefois Selon l'histoire Mais qui doivent reprendre face Qui doivent ressurgir A la fin du temps Voyez Et ces royaumes Et ces royaumes étaient lesquels C'était Babylone C'était l'Empire Médopère C'était l'Empire grec Et c'était l'Empire romain Et Jésus était né Sous l'Empire romain L'église aussi Était née Sous l'Empire romain Et cette église Avait connu Beaucoup d'agressions Spirituelles Beaucoup de persécutions Et de tribulations Et la Bible nous enseigne Avant le retour De Jésus Avant l'enlèvement De l'église Il va avoir Le quatrième empire Où encore cette bête Qui monte De la mer Va reprendre Va ressurgir Ou va reprendre Forme Sur cette terre Et Daniel Dieu lui ouvre les yeux Dans Daniel 7 Et il voit Les choses Qui vont arriver Dans la suite des temps Alors qu'il était Certainement celui Dieu lui ouvre les yeux Il voit Les quatre vents des cieux Qui vont souffler Et qui vont faire Éruption sur la mer La grande mer Et de cette mer D'Alassa Qui est l'image Des nations désorganisées Va sortir Ce qu'on appelle Quatre grands animaux Et il nous donne Les détails précis Vous le voyez Dans le livre de Daniel Au chapitre 7 Pour ceux qui veulent Aller plus en profondeur Il voit le premier animal Qui était semblable A un lion Le deuxième animal Qui était semblable A un ours Et le troisième animal Qui ressemblait A un léopard Et le quatrième animal Qui n'a pas su identifier Il était un monstre Il dit Je voyais un quatrième animal Il était terrible Épouvantable Et extraordinairement fort Il avait les dents de fer Et il brisait tout Sur son passage Il est question Du quatrième empire Ou encore De l'empire romain Et ces quatre animaux Étaient symboliques Ces quatre animaux Représentaient D'abord le lion Qui représentait Babylone L'empire babylonien Le lousse Qui représentait L'empire médo-perse Et le léopard Qui représentait L'empire grec Et le quatrième animal Qui était un monstre Une bête Non identifiable Représentait Rome L'empire romain Et on nous dira Qu'à la fin des temps Il va y avoir La reconstitution De ces quatre empires La reconstitution De ces quatre animaux Ou encore L'esprit Qui animait Ces animaux Vont reprendre forme Vont ressurgir Vont se manifester À la fin des temps Frères et sœurs Nous devons ouvrir Nos oreilles À la parole prophétique Et connaître Dans quel temps Nous sommes L'église aujourd'hui Tombe facilement Dans la post-Asie L'église aujourd'hui Beaucoup de personnes N'arrivent pas À avoir une foi ferme Comme on a vu Dimanche dernier La résistance Dans les combats Spirituels Tout simplement Parce qu'ils ne connaissent Pas l'environnement Spirituel Dans lequel Ils vivent L'environnement Spirituel Le monde Spirituel Est infecté Rempli Des démons Rempli Des mauvaises choses Des mauvais esprits C'est le temps des nations C'est-à-dire Dieu a laissé La permission À Satan De régner Et de dominer Donc pour Entrer dans le royaume Il faut user des violences C'est pourquoi Jésus a dit Depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume est forcé Il est soumis À la violence Et ce sont les violents Qui s'en emparent Donc si vous n'avez pas La nature de Dieu Qui doit faire de vous Des violents Ou des violentes Vous risquerez De lâcher Également Mon voisin Dis-lui Sois violent Et suivez-moi Très bien Vous savez Il y a des moments Où Vous programmez Des messages Mais le Saint-Esprit Vous impose Des messages Et quand c'est comme ça Ça ne rate pas Et j'aime bien Écouter l'esprit Obéir à l'esprit J'aime bien Et ces quatre animaux Nous les renvoyons Dans Apocalypse 13 Prenez avec moi Apocalypse 13 Le premier verset Vous qui êtes prophète Vous qui êtes prophétesse Vous qui avez la grâce prophétique Vous devez être très attentif À ce message Et vous devez le comprendre Et le maîtriser Parce que Il y a une haine Un esprit Terrible De révolte De menace Spirituelle Contre les prophètes De la fin des temps C'est-à-dire Ceux qui ont la voie De la vérité Apocalypse 13 Verset 1 Puis je vis Monter de la mer Daniel 7 avait vu Les quatre vents des cieux Qui faisaient éruption Sur la grande mer Et quatre animaux sortaient Et l'agent L'apôtre Du Seigneur Le prophète Alors que Dieu lui avait dit Monte ici Je te montrerai Les choses qui vont arriver Dans la suite des temps Il dit Je vis monter de la mer La mer ici Qui représente les nations Les nations désorganisées Une bête Donc il voit une bête ici Qui avait dix cornes Et sept têtes Et sur ces cornes Était dix diadèmes Et sur ces têtes Était les noms Des blasphèmes La Bible dit La bête que je vis Le verset 2 Était semblable A un léopard Voyez Donc Il voit la bête Cet animal Ce monstre De quatre Empires Que Daniel N'avait pas pu identifier Lui non plus N'a pas identifié Pourquoi ? Voilà pourquoi Il appelle seulement la bête Daniel l'appelait Animal Mais lui Il appelle la bête Mais la bête Était semblable Avec les aspects D'un léopard C'est à dire L'empire grec Or l'empire grec Était dominé Par l'esprit De la débauche Vous me suivez ? Les léopards C'est un animal Qui est blanc Qui a plein de taches noires N'est-ce pas ? Dans le langage prophétique C'est symbolique Ça signifie le mélange Entre le bien et le mal Le ying et le yang Un peu du bien dans le mal Un peu du mal dans le bien Un monde corrompu Où les gens appellent Le mal bien Le bien mal Où la débauche Devient une norme Voilà pourquoi Il y a de plus en plus Des lois Qui favorisent Aujourd'hui La licence La débauche L'impudicité L'adultère Qui est Je dirais Recommandée Même dans certains milieux La débauche L'impudicité On enseigne à vos enfants A vos jeunes Qui peuvent connaître Coucher avec des hommes Et des femmes A partir de l'âge de 12 ans Ce n'est plus De la pédophilie On favorise Le mariage homosexuel Homme avec homme Femme avec femme Et bientôt Ça sera Le mariage Entre les hommes Avec les animaux Parce que ça a déjà commencé J'ai vu un documentaire Où Un homme était en train De s'embrasser un chien En Hollande Ils sont en train déjà De préparer cette loi Là Bientôt vous allez voir Quand vous voyez Quelqu'un sortir Avec son chien Qui pense que le chien Va prendre de l'air Non c'est pas son chien C'est son compagnon Et ça va devenir normal Frère Sœur Le degré du péché Est en train De se monter A un point Vous n'avez pas l'idée C'est pour cela Que l'église De la fin du temps Doit comprendre Son rôle Il ne doit pas Est dans la distraction L'empire grec L'empire grec La débauche Et on nous dit Par la suite Ses pieds étaient Comme ceux d'un ours L'empire médo-perse Les mèdes et les perses C'était des grands guerriers C'était des véritables guerriers C'est à dire Derrière l'empire grec Nous pouvons voir L'esprit de la violence Et regardez autour de vous Comment est-ce que la violence Est en train de sévir La débauche Regardez à la télévision Regardez ce que Hollywood Nous présente La plupart des films Vous devez voir Les parties érotiques La pornographie Ça c'est le côté Le côté léopard Le côté débauche Souillue Mais L'ours C'est le côté violence Regardez la plupart des films Que vous regardez C'est que le meurtre La violence Et regardez dans la société Regardez dans la famille Regardez autour de vous Vous allez voir Que la violence Ne fait que augmenter Et ce sont les signes De la fin des temps Même Jésus a dit Ce qui arriva au temps de Noé Arrivera de même Or ce qui s'est passé Au temps de Noé C'est exactement Les choses que nous sommes En train de voir La méchanceté des hommes Était grande Nous dit la Bible Et la terre était corrompée Et le conseil de leur cœur Se tournait uniquement Vers le mal Alléluia Et on nous dit Par la suite Sa gueule était comme La gueule du lion Le lion représente Babylone Et Babylone est reconnue Pour être l'empire Où on retrouve L'occultisme Genèse chapitre 10 Genèse chapitre 11 On nous parle des numéros Qui étaient le bâtisseur De Babel Construisons-nous une ville A-t-il dit Et une tour Dont le sommet Touche au ciel Ces ziggouras Et étaient des lieux Qui rassemblaient Les hommes de l'époque Pour que chacun Puisse invoquer son dieu Des idoles Et il se disait La tour doit toucher le ciel En gros C'était une rébellion Contre Dieu Quelqu'un me suit ? Est-ce que tout le monde Me suit ce matin ? Quand vous voyez Babylone Voyez l'occultisme Voyez la sorcellerie Et regardez la télévision Regardez les médias Les médias vous présentent quoi ? Tout ce qui est occultisme La plupart des films aujourd'hui On vous parle des super pouvoirs N'est-ce pas ? Super héros Super pouvoir Quelqu'un comme ça Qui te regarde Il est capable de t'intimider Il est capable de t'influencer à distance Rien que par le regard Pourquoi ? Parce qu'il y a le pouvoir mystique Aujourd'hui le mysticisme Comment ça veut dire ? Normal, naturel On veut même recruter les chrétiens Pour qu'ils rentrent dans des loges mystiques sataniques Nous sommes dans le quatrième empire Vous avez vu le jour de l'investiture De notre président de la république ? Où est-ce que cela s'est tenu ? Ils vont à la pyramide N'est-ce pas ? Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous dit rien ? Il y a des plus grandes loges sataniques Ici, en France Des grands maîtres, on l'appelle Et l'esprit de l'occultisme Est en train de polluer Voilà pourquoi quand tu pries Tu sens des fois l'opposition C'est normal Parce que dans le monde spirituel Il y a une pollution spirituelle Et au lieu de persévérer dans la prière Tu baisses les bras Vous qui êtes dans l'intercession Au lieu de persévérer Vous baissez les bras Vous ne savez pas en quel temps vous êtes Vous servitez en servant de Dieu Au lieu de persévérer dans la prière Vous baissez les bras Vous préférez tout ce qui est distraction Alors que le temps n'est plus à la distraction Cette génération ne veut pas écouter la parole de Dieu Une génération qui cherche Qu'à manger, boire et se divertir Voilà tout ce qui intéresse le monde aujourd'hui Les chrétiens du XXIe siècle Se mettent à part Sachant que le diable est descendu vers la terre Animé d'une grande colère Au lieu d'aller Monter sur le char Défendre la vérité Se battre pour gagner des âmes On n'a pas le temps Je dis à Dieu Tous ceux qui ont des grâces Qui ne veulent pas l'exploiter Retirent les dons de moi Moi je vais aller Parce qu'il dit Je ne cherche pas mieux Et non Si vous n'êtes pas fidèles Dans les talents qu'il vous a donnés Il va les retirer Il va donner à ceux qui ont plus Continuer à chercher A avoir le temps pour la distraction Jésus reviendra Vous allez rester Je l'ai dit dimanche dernier Vis comme si Jésus revient maintenant Mais travaille comme s'il arrive dans 100 ans Ça signifie quoi ? Je ne te dis pas de ne pas avoir des projets Je ne te dis pas de concevoir des choses Non Mais ta manière de vivre Ta qualité de vie Doit être une qualité d'urgence Parce qu'en réalité Nous sommes dans une urgence Seigneur ouvre les yeux Et le Seigneur prend ce message S'il te plaît Ouvre les yeux Celui de Dieu m'a montré Beaucoup ici d'hommes Et de sorte d'une grande conférence Quasiment ces mêmes choses ont été dites Des fois vous pensez Quand vous parlez des choses Vous parlez à contre-courant Vous pensez être seul Peut-être incompris Mais quand d'autres les disent Vous dites oui Nous sommes vraiment dans la même longueur Longueur d'onde Sur le plan spirituel Quel est l'autre serviteur fidèle et prudent Que le maître a établi sur ces gens Pas pour amuser la galerie Vous donner les messages que vous voulez entendre Mais pour annoncer Pour leur donner la nourriture Au temps convenable Quel temps nous sommes Nous sommes dans le temps du soir Où les poux étaient partis Il a laissé les dix vierges Il revient bientôt Donc quel geste il va se trouver Et le diable est en train de préparer La marque de la bête Et si vous n'êtes pas prudent Vous allez perdre le Saint-Esprit Et vous risquerez d'avoir cette marque La marque de la bête Et cette bête dont parle Apocalypse 13 Du verset 1 au verset 11 Parce que là on parle de deux bêtes La première bête représente L'antichrist Ou encore L'homme impie Je vais revenir tout à l'heure Donnez-moi d'abord le temps D'expliquer un peu La marque de la bête Amen Apocalypse 13 nous parle de la mondialisation Alors que Dieu prépare un nouvel ordre mondial C'est-à-dire le millenium Où Jésus sera le roi de toute la terre Le diable avait anticipé cela Avec un nouveau plan Un autre plan Machiavérique De dominer le monde Qu'on appelle le nouvel ordre mondial Qu'on appelle aussi Le gouvernement mondial Le monde aujourd'hui tend vers ça Vers La mondialisation Où il n'y a plus de frontières Où le monde est considéré Comme un grand village Et où le diable veut régner Et je refuse qu'il règne dans ma vie Et je refuse qu'il règne dans cette église Amen N'oubliez pas que la parole de Dieu Tue les paix Comme je l'ai dit dimanche dernier Voilà pourquoi il faut Fouer tes oreilles Pour écouter la parole Amen Qu'est-ce que la marque de la bête ? Pour ceux qui l'ont dit C'est quoi la marque de la bête ? La marque de la bête C'est un sceau C'est un sceau Ou encore un signe Ou encore une marque J'allais dire C'est une répétition Un cachet Voilà Un sceau Un signe Un cachet Que vont recevoir Toutes les personnes Qui vont suivre L'antichrist Et le faux prophète Parce qu'Apocalypse 13 Nous dit Que les hommes Vont suivre Vont adorer la bête Et ils diront Qui est semblable à la bête ? Qui ? L'humanité va adorer la bête Parce que la bête La première bête Qui est l'antichrist Qui mord de la mer Va recevoir De Satan Du dragon La Bible dit Son trône Son pouvoir Sa puissance Et une grande autorité Il sera investi C'est le fils chéri De Satan Et ça sera Un homme politique Un homme élevé Alors que dans Toutes les nations Il y a des crises Sur le plan politique Les hommes Des nations Ne croient plus Au dirigeant Lui Il va apporter Une solution Mais ça ne sera pas La véritable solution Parce que c'est Dieu Qui amène la solution Là Il n'y a pas de salut Il n'y a de salut En aucun autre Il n'y a pas de solution Dans un homme Il n'y a de salut Qu'en Jésus Christ De Nazareth Le Seigneur Le Seigneur Le Roi Le Roi C'est lui qui est la solution A l'humanité Mais lui Il va apporter Une solution Qui sera acceptée Le monde va acclamer Et ça sera Un homme politique Très fort Très puissant Il parlera Tous les présidents De la terre Écouteront Tout le monde Obéira Et suivra Il aura Un pouvoir Démoniaque Satanique De domination De contrôle Voilà pourquoi Tout est fait Aujourd'hui En anticipation Vous pouvez déjà Contrôler Avec vos téléphones Vous êtes contrôlé Vous êtes surveillé Avec vos quatre passes navigaux On sait où vous retracez On sait où vous êtes Ce n'est pas fait en vain C'est une préparation A quelque chose Que Satan Est en train de mettre En place Amen Et la deuxième bête Apocalypse 13 A partir du verset 11 Jusqu'au verset 18 Il s'appelle Le faux prophète Dans d'autres versions Ou dans d'autres textes Comme Apocalypse 17 Apocalypse 18 On parle de cette bête Comme étant La grande prostituée D'accord C'est à dire C'est lui Qui va faire En sorte Il sera un chef Spirituel La première bête C'est un chef politique La deuxième bête C'est un chef spirituel Oh Ça va derrière Pour me suivre Il sera un chef spirituel Qui va pousser Les hommes A adorer La première bête Et certains Me disent Qu'il va tellement Contraindre Les hommes Notamment Même les Faux chrétiens Qui vont rester Parce qu'après L'enlèvement Il y a des chrétiens Qui vont rester En tout cas Tout à l'heure Je vais parler Un peu De vous Quand nous Nous allons Partir Tu dois savoir Qu'est-ce que Tu dois faire Après D'accord Regarde Réa ton voisin Dis lui J'espère que Ça ne sera pas Ton cas Mais je préfère Déjà t'annoncer Maintenant Comme ça Tu sais Qui croit Qu'il va partir Ok Qui pense Qu'il peut rester Bon Tu peux rester Tu veux rester Je ne te conseille pas Non Après l'enlèvement Après l'enlèvement De l'église Que personne ne reste Amen Est-ce que Tout le monde Me suit Écoutez Donc je disais Que le deuxième Bête C'est le faux prophète C'est son porte-parole Ok Et les deux Vont travailler Dans un but De pouvoir Mettre en place Cette marque La marque De la bête Alléluia Alléluia La première bête La Bible appelle L'antichrist L'antichrist Ou l'antéchrist Vous trouvez le mot Anti Dans 2 Thessaloniciens 2 Parce qu'on nous dit Que Dans 2 Thessaloniciens 2 Qu'avant l'enlèvement De l'église Nous verrons d'abord L'apostasie C'est-à-dire L'abandon de la foi Comme beaucoup Abandonnent la foi Ils abandonnent le zèle Ils étaient zélés Après ils ne sont plus zélés Ils étaient engagés Après ils ne sont plus engagés Ok C'est déjà le début De l'apostasie Réponds-toi mon frère Réponds-toi ma soeur Ok Amen Ok Et D'abord L'apostasie Deuxièmement On parle De l'apparition De l'homme impi De l'impi C'est-à-dire L'église va voir l'impi L'église va voir l'antichrist Ok Mais l'église ne vivra pas Le règne de l'antichrist Pourquoi ? Je vais expliquer tout à l'heure D'accord Nous allons voir l'impi Nous allons voir l'antichrist Mais nous ne vivrons pas Sous sa domination Ok Nous ferons l'impi L'adversaire On l'appelle l'adversaire L'opposant Satan D'accord De tout ce qu'on adore De tout ce qui est de Dieu Il est l'opposant de Dieu Et de tout ce qu'on adore Donc il s'oppose à Dieu Et il s'oppose au culte de Dieu Et il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Ça c'est un rapport avec la prophétie de Daniel Daniel chapitre 9 par exemple Et Daniel 11 en parle Et Jésus a rappelé cette prophétie Dans Matthieu chapitre 24 verset 15 Il dit Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Dont a parlé le prophète Daniel Établi en lieu saint Que celui qui lit fasse attention Donc il va s'asseoir dans le temple de Dieu Mais sachez aussi que Le chrétien est aussi le temple de Dieu N'est-ce pas Donc L'esprit de l'antéchrist Peut venir s'asseoir dans le temple de Dieu Que tu es Si tu ne fais pas attention Voilà pourquoi Avant l'avènement de l'antéchrist Il y a des antéchrists qui viennent avant 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3 Vous avez appris qu'un antéchriste Vient et l'antéchrist C'est celui qui nie que Jésus est né du Père Il est venu de Dieu Celui-là c'est l'antéchrist Il dit Vous avez appris qu'un antéchrist vient Je vous dis maintenant Qu'il y a plusieurs antéchrists Le mot hanté c'est avant Christ Anti c'est contre Christ Tout le monde me suit Pose la question à ton voisin Tu es dans quel camp ? Il veut venir avant Christ Parce que selon la prophétie de Zacharie 14 Lorsque Jésus reviendra Instaurer son règne Le millénium Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers A Jérusalem A Jérusalem Zacharie 14 le dit D'accord ? Ses pieds se poseront là Et lui Voudra justement régner avant Le Seigneur Amen Tout à l'heure je disais que l'église Ne subira pas La colère Ou l'imposition de la marque de la bête Parce que nous serons enlevés avant D'accord ? 1 Thessaloniciens chapitre 4 1 Thessaloniciens 5 verset 9 nous dit Dieu ne nous a pas destinés à la colère N'est-ce pas ? Mais à la possession du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Notez ces versets C'est très important Église Alléluia L'église du 21ème siècle Aime toujours Les sensations Les prayers Les prayers Tu peux avoir les prayers Après tu vas en enfer Donc on va un peu calmer avec les prayers Tu dois comprendre la parole Pour que tu ne restes pas Alléluia Alléluia La personne qui vous parle aime trop les prayers Je suis trop power Mais je connais L'importance de la parole C'est pourquoi il faut avoir les deux Si d'autres seraient complexés Amen Tout le monde me suit ? Est-ce que tout le monde me suit ? Et ces antéchrists Qui précèdent l'avènement de l'antéchrist La Bible les appelle les faux frères Les faux chrétiens Les faux prophètes A la fin du temps Un des sites de la fin du temps C'est qu'il va y avoir beaucoup de faux prophètes Donc à chaque fois que tu vois des faux prophètes Ne sois pas étonné Oh mais il n'y a que des faux Il n'y a pas que des faux Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de faux Mais il n'y a pas que des faux Alors que les pensées être seules Dieu lui a dit Je me suis réservé 7000 hommes Qui n'ont pas fléchi le genou devant Bye Alléluia Ça va là-bas ? On va suivre Ça fait partie des signes de la fin du temps Des gens qui vont amener l'uniquité Des gens qui vont citer le nom de Dieu Mais qui pratiquent le mal Ils imposent les mains Les malins sont guéris Les démons sont chassés Mais vous voyez la même personne coucher avec des femmes Comment comprendre ça ? C'est le signe de la fin du temps Quand tu vois ça, ne sois pas choqué Ne reste pas à la maison Bon, comme il n'y a que des faux Je reste à la maison Tu vas mourir spirituellement Et aller dire à tous les chrétiens Qui sont dans les maisons Ils doivent trouver une épice locale Une bonne épice Où aller prier Dieu Adorer Dieu Parce que les temps sont difficiles Il faut la communion fraternelle Pour se maintenir dans la foi Sinon tu mourras Il y en a qui ont dit Non, moi ça ne m'atteindra pas Tu verras Je te donne six mois, un an Tu ne prieras plus comme avant Ta vie de prière va baisser Et tu vas devenir un raisonneur Tu as commencé à dire Oh mais Dieu n'a pas besoin de prier Il entend toutes les prières Même avant de prier Il sait déjà La possasie tu as déjà prie Tu es déjà piqué par cette mouche Car il faut prier Et j'encourage l'église A prier encore davantage Et là ton voisin dit Lui prie encore Prie encore Non, non Dis-lui prie encore Prie Jésus a dit Veillez et priez Pour ne pas tomber Dans la tentation Si tu ne veilles pas Et si tu ne pries pas Tu tomberas Le diable n'a pas peur De ton titre Oh je suis prophète Je suis pasteur Je suis apôtre Il s'en manque Le diable n'a pas peur De toi Parce que je suis centre J'ai sorti des albums D'ailleurs Plus tu es connu Plus tu es la cible Marche dans l'humilité Et pour t'obéis Et je ne comprends pas Vous êtes dans une église Comme celle-là Où votre leader C'est un homme de prière Mais vous ne priez pas Des prières flash 20 minutes Je peux sentir Dans l'esprit Vos dons spirituels Vos dons dépendent Vous ne l'utilisez pas Vous priez On a des défis frère Je sais Je passe à la télé Je suis un peu colibre Un tout petit peu seulement Vous pensez que les satanistes Faut regarder Bon Douglas continue A nous déranger En plus j'ai presque Quel message Un message qui les dérange Continue avance Oh vraiment Tu nous déranges Mais vraiment continue Mais non Il y a des gens Qui jeûnent contre toi Il y a des gens Qui font des imprécations Il faut qu'ils meurent Il y a des gens Qui cherchent à trouver Des moyens Pour t'empoisonner Plusieurs gens On a reçu des messages Ici Attention à ce que tu manges On a vu des poisons C'est ça la réalité Du combat spirituel Vous devez être conscient De ça Et maintenant Si je m'assois Je ne prie pas Je passe des fois Des nuits en prière Des temps où tu pries Tu vas obéir à Dieu Écouter Dieu Frère, soeur C'est le défi De l'église Des derniers temps Une église Qui doit prier Tu dois retourner Dans la chambre haute L'église est née Dans la chambre haute Elle sera enlevée Dans la chambre haute Pas loin de la chambre haute Alléluia Je vais aller vite Dis avec moi La main de la bête Ce sera une main Qui sera posée Soit sur le front Ou soit sur la main droite Pourquoi le front ? Le front fait allusion A la mémoire Ou encore A la pensée Et la main droite Et la main droite Fait allusion Aux actions Nos pensées Ou nos actions C'est le résultat De nos pensées Ce que tu penses C'est ce que tu vas agir Ce que tu vas faire Mais voilà pourquoi Le Seigneur Je verrai ça On parlera de ça vers la fin Avait ordonné A ce que la parole de Dieu Soit liée sur nos fronts Et aussi sur nos mains De méditer la parole Pour agir Josée 1.8 Que ce livre de la loi Est sur notre pointe à bouche Médite-le pour agir Méditation Réflexion profonde Pour que ça remplisse Ta tête Ton cœur Ton esprit Pour que tu te mettes En action Ne sois pas un auditeur Oublie Tu écoutes Et puis après C'est fini Tu oublies C'est fini Après on a parlé de quoi Oh c'était bien C'est fini Non C'est pour aller en action Mettre en action Chaque chose que j'entends J'essaie de mettre en pratique Alléluia De ton nom 6 Verset 6 à 8 Qu'on dira tout à l'heure Alors quelle est la nature De cette marque Le Seigneur nous a donné Une clé Une réponse Elle dit que cette marque C'est un nombre C'est un chiffre d'hommes Et c'est un nombre Qui signifie 666 Dis avec moi 666 Qui a déjà entendu Le mot 666 Qui a déjà entendu Ce mot là 666 Enlevez ça Enlevez ça Oh 666 La trilogie démoniaque D'accord De la même manière Il y a La trinité C'est un mot Qui a été inventé D'accord Où on parle Du père du fils Et du Saint-Esprit Vous avez la trilogie démoniaque Où vous avez Satan La bête Qui monte de la mer Et la bête Qui monte de la terre C'est-à-dire l'homme impie Et le faux prophète Alléluia Alléluia Alors Beaucoup de personnes Ont supposé des choses Et je n'approuve pas ces choses Je vais quand même vous les dire Qui disent que La marque de la bête Est déjà là Je ne crois pas Ok Il y en a qui ont donné Des hypothèses Il y en a qui disent que La marque de la bête C'est les codes barres Vous avez déjà vu les codes barres Les codes barres C'est les codes Qu'on retrouve derrière Chaque article Que vous allez acheter D'accord Dans un supermarché Ou partout Vous achetez un livre Ou quoi Il y a un code barre Où on voit Deux barres Au début Deux barres au milieu Deux barres à la fin Et il y en a Qui symbolisent Les deux barres Ils donnent le chiffre 6 Et donc comme il y en a 3 Ça fait 666 Mais pourquoi Je n'approuve pas Cette théorie Parce que Parce que vous savez Que cette code barre On peut aussi La mettre sur vous D'accord Alors certains disent Non non Tout le monde Aura ça Pour aller Acheter des choses Et ainsi de suite Aujourd'hui Nous ne voyons pas Ces choses D'accord Tout le monde achète Qui a déjà acheté Quelque chose Au supermarché Donc si tu as acheté Quelque chose Au supermarché C'est que tu es marqué Alors Non Je n'avais pensé pas ça D'accord D'autres personnes Disaient que La marque de la bête C'est Le www C'est pourquoi Quand internet a commencé Beaucoup de gens Ne voulaient pas être internet Moi je connais des gens Ils disaient À jamais Ils sont restés en arrière Parce qu'ils pensaient Que l'internet C'est la marque de la bête C'est vrai que La valeur du nombre Du nombre W En hébreu C'est 6 Donc vous mettez 666 Ça fait 666 Tout comme Vous qui avez La puce Free Free Si vous voulez aller A la messagerie De Free C'est 666 Donc vous tous Qui avez Free Vous avez la marque de la bête C'est ça Qui a Free ici Moi j'ai Free Qui a Free ici Qui a Free Bon Ça veut dire Que vous tous Qui avez Free Vous avez la marque de la bête Non Dis avec moi C'est pas ça Alléluia D'autres encore Ont vu dans la marque de la bête La puce Very cheap La puce électronique Ok J'ai longtemps cru aussi Que cette puce C'est vraiment la marque de la bête Et cette puce Ne peut marcher Que sur la main droite Et sur le front Mais est-ce que vous savez Que dans vos cas D'identité Il y a une puce Dans vos permis de conduit Actuel Il y a une puce Passeport Il y a Une puce Carte vitale Puce Carte bancaire J'ai eu un frère Qui ne voulait pas Qu'on paye Les offrandes A l'église Avec la carte Parce que c'est la marque Dans les Etats-Unis Et dans certains pays d'Europe Les bébés qui naissent On leur met les puces Est-ce que vous savez Ça a déjà commencé ? Oui Et on met toutes les informations Dans la puce Son identité Sa situation maritale Son adresse Ainsi de suite Dans la puce On peut savoir Si vous êtes marié Combien vous avez En compte en banque D'accord ? Tout ça C'est les informations Qu'on retrouve dans la puce Mais on peut vous mettre La puce Écoutez Mettez la puce Si on me coupe le bras Parce qu'au ciel Il y a des gens Qui peuvent entrer Sans bras Si ton bras Éteint Occasion de suite Coupe-la Donc tu coupes ma main Tu coupes aussi la puce Alléluia Non C'est pas ça Quoi que je n'encourage pas Qu'on le fasse D'accord ? Amen Vous verrez que La Bible Ne nous donne pas Une explication précise Concernant Le nombre 666 D'autres encore Ont vu Le nombre De 666 Dans certains chefs politiques Tels qu'Hitler Tels que Néron De l'époque Ou encore Certains papes A cause Du nom Qu'ils portent Vicarius Philidae Vous connaissez ? Vicarius Philidae Qui veut dire Le vicaire de Dieu Le représentant légal De Dieu Sur la terre Et on a tous pensé Que le pape C'était vraiment L'antéchrist Quand Benoît XVI Est venu On pensait que c'était Benoît XVI Maintenant il y a François Bon Est-ce que vous me suivez ? Alors La Bible La Bible nous donne Une vérité Importante Lorsque Dieu Ne vous révèle pas Précisement La nature d'une chose N'essayez pas D'aller au-delà De ce qui est écrit Paul dit Nous connaissons En partie Et nous prophétisons En partie La Bible Dit que le nombre 666 Est un mystère C'est pourquoi On a lu tout à l'heure Le mystère De l'iniquité Agit déjà C'est un mystère Un mystère C'est une vérité Qui est cachée Qui sera révélée Dieu seul A la parfaite connaissance De qui est L'homme impide Il y a quelques années Un de mes pasteurs De l'époque Dans les années 2002 Nous avait donné Tout un enseignement Sur l'eschatologie Il avait même cité Les noms De certaines personnes Qui devraient être Des antichrists Mais ils sont morts Donc n'allez pas Au-delà De ce qui est écrit La nature C'est que Quand vous verrez Un chef politique S'élever Ordonné Que vous ne pouvez Ni acheter Ni vendre Si vous n'avez pas La marque Dont le nombre Est 666 Alors là Vous dites Voilà le si Ça ne sera pas Un nombre inconnu Ça sera un nombre connu Tout le monde saura Tu ne peux pas Acheter ni vendre C'est pour cela Si vous restez Après l'enlèvement Vous n'aurez même plus Le droit d'aller Acheter la baguette Regarde ton voisin Dis-le-toi Qui aiment le petit déjeuner Dommage pour toi Là je parle À ceux qui vont rester Amen Parce que Aujourd'hui Il y a la monnaie Bientôt Il n'y aura plus de monnaie Il n'y aura qu'une seule monnaie Parce que selon Le programme Du nouvel ordre mondial C'est un seul gouvernement Une seule monnaie Une seule réduction D'où l'écuménisme Vous comprenez un peu C'est ça La conspiration mondiale Dans laquelle le diable S'investit Pour asseoir une domination L'esprit des numéros De l'époque C'est ce qui est en train De revenir Est-ce que tout le monde Me suit jusque là Oh je n'entends pas Ton amène Je n'entends pas Ton amène La Bible dit Dans l'Apocalypse Chapitre 13 Le verset 16 Elle fit que tous Petits et grands Riches et pauvres Libres et esclaves Reçoivent une marque Sur leurs mains droites Et sur leurs fronts Et que personne Ne puisse acheter Ni vendre Sans avoir le nombre Le nom de la bête Ou le nombre de son nom C'est à dire 666 Donc Après l'enlèvement On va exiger L'antichrist va exiger Qui sera le président De toute la terre Il va exiger Que tout le monde Toutes les transactions Qui doivent se faire Dans le monde entier Doivent passer par le code Qu'on appelle 666 Tu as la marque 666 On te dit Tu es des nôtres Tu ne l'as pas Tu es persécuté D'où la grande tribulation Alléluia Apocalypse chapitre 14 Prenez avec moi Le verset 9 à 10 La Bible dit ceci Et un autre Un troisième ange Qui les suivait En disant D'une voix forte Si quelqu'un adore la bête Et son image Et reçoit une marque Sur son front Et sur sa main Il boira Lui aussi Le vin De la fureur De Dieu Versé son mélange Dans la coupe De sa colère Et il sera tourmenté Dans le feu Et le souffre Dans Devant les saints anges Et devant L'agneau Donc c'est la marque Que toutes les personnes Qui n'ont pas Jésus Ou qui après l'enlèvement Ne vont pas Rester fidèles A Dieu Vont avoir Parce qu'ils vont suivre l'agneau Plutôt la bête Excusez-moi Ils vont adorer la bête Et tous ceux Qui auront la marque De la bête Seront destinés Pour le lac de feu L'enfer Là où le feu N'est cet un point Et laissez-moi dire A une personne L'enfer existe Et c'est réel Et beaucoup De chrétiens D'aujourd'hui Risquent d'aller en enfer Même les prédicateurs Aujourd'hui Les prédicateurs D'iniquité Risquent d'aller en enfer Comment tu marches Avec Dieu Dans le secret Tu peux tromper Tout le monde Sauf Dieu La marque De la bête Cette marque Aujourd'hui Elle est sous une forme spirituelle C'est le péché Paul parle de la marque De la flétricie Qui est dans la conscience Qui est marquée Les gens qui sont marqués Par la marque De la flétricie L'intimité Chapitre 4 verset 2 L'esprit dit Expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher A des esprits séditeurs Et à des doctrines Des démons Par l'hypocrisie Des faux d'auteurs Portant dans leur conscience La marque De la flétricie Des gens qui sont Des serviteurs D'iniquité Ils savent très bien Qu'ils sont nés Pour être pris Et jetés en enfer Mais ils ne veulent pas Les seuls Ils veulent amener un nombre Un grand nombre de personnes Avec eux Dans le lac de feu Et c'est eux là Que beaucoup acclament Soutiennent Élèvent Obéissent Ceux qui veulent garder L'alliance de Dieu On les traite de faux D'hérétiques De mauvais De méchants On les calomnie Sur internet Nous sommes des sujets De riseries De moqueries Ce n'est pas grave Tous ceux qui veulent vivre Prieusement Jésus Seront persécutés Je porte ma croix Christ a dit Si on a fait ces choses Au bois vert Quand sera-t-il Au bois sec Je ne suis pas De ceux qui seraient-ils Pour se perdre Les gens peuvent parler On verra devant Le tribunal de Christ Qui entrera Et qui n'entrera pas Aujourd'hui Personne ne peut faire Un jugement Je ne suis pas capable De dire Tu seras au ciel ou pas On verra devant Le tribunal Dis à ton ami Rendez-vous Devant le tribunal Ne me critique pas Aujourd'hui Rendez-vous Devant le tribunal Non, tape ton voisin Tape-le s'il te plaît Dis rendez-vous Devant le tribunal Je vais regarder La liste De membres de CEP Je vais voir Si tu es là Et si tu es en enfer Je vais demander La permission De venir te faire un coucou Alléluia Plusieurs versets en part Je n'ai pas le temps De rentrer en profondeur Et le esprit de Dieu M'a saisi Il m'a dit Si dans cette génération Vous n'êtes pas Scellé du Saint-Esprit Vous n'êtes pas Rempli du Saint-Esprit Vous pouvez la trister Et l'esprit Peut s'éteindre en vous Et se retirer de vous Alors Vous allez rater L'enlèvement Et vous risquerez D'être D'être marqué Par la bête Cette marque de la bête La marque de la bête Est une copie Conforme de la marque de Dieu Ézéchiel chapitre 9 Vous lirez à la maison Tous les chapitres Mais disons avec moi Le verset 4 Et le verset 5 Ézéchiel chapitre 9 On nous parle de la marque de Dieu Dis avec moi la marque de Dieu Dieu a une marque Et je prie que tu aies La marque de Dieu La Bible dit au verset 4 L'éternel lui dit Passe au milieu de la ville Il parle la langue ici Et au milieu de Jérusalem Fais une marque Sur le front des hommes Qui soupirent Et qui gémissent A cause de toutes les abominations Qui s'y commettent Et en s'adressant aux autres En ma présence Il dit passez après lui Dans la ville Et frappez Que votre oeil ne soit sans pitié Et n'ayez point de miséricorde Tuez, détruisez Les vieillards Les jeunes hommes Les vierges Les enfants Et quiconque aura sur lui La marque Alléluia Et commencez par mon sanctuaire Ils commencèrent Par les anciens Qui étaient dans la maison Si vous lisez le contexte Dans Ézéchiel 9 Ézéchiel 8 Les temples étaient souillés On retrouve des gens Qui adoraient Qui pratiquaient L'occultisme Dans le temple Comme si vous êtes là Et il y a des gens Qui viennent à l'église Qui sont dans la sorcellerie Qui n'abandonnent pas Dieu va vous frapper Arrêtez Je parle encore J'ai dit arrêtez Vous risquerez d'avoir Le jugement de Dieu Terrible Et On nous parle des gens Qui pratiquaient le péché Dans le secret Et la Bible nous enseigne Que Dieu voulait frapper Judas Dieu voulait frapper Jérusalem Mais il dit Je ne veux pas frapper Le méchant avec les bons Donc pour épargner les bons Je veux mettre sur eux Une marque Dis avec moi Une marque Le sceau de Dieu La marque de Dieu Et quand les enfants De Dieu ont été marqués Dieu a frappé Tout le reste Alléluia Alléluia Et vous retrouvez Cette marque Dans Ephésiens 1 13 La marque de Dieu C'est l'image Du Saint Esprit Et vous aussi Après avoir entendu La parole de vérité L'évangile de votre salut En lui vous avez cru Et vous avez été scellé Du Saint Esprit Le Saint Esprit Est une marque Le Saint Esprit Est un sceau Une marque Qui authentifie Un acte Selon lequel J'appartiens à Dieu Si quelqu'un N'a pas l'Esprit de Jésus Il ne lui appartient pas Oh frère, sœur C'est pas parce que Tu es dans la carte de membre Que tu appartiens à Jésus Tu peux avoir la carte de membre Et ne pas avoir le Saint Esprit Ceux qui rentrent au ciel Ceux qui ont rencontré Jésus Ceux qui ont une intimité avec Jésus Ils sont scellés Et dans Ephésiens 4.30 La Bible dit N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu Par lequel vous avez été scellés Le Saint Esprit Dans la vie d'un chrétien C'est un sceau Un sceau Qui atteste Au monde spirituel Et à son esprit Qu'il appartient à Dieu Jésus revient comme un voleur Vous savez pourquoi on dit comme un voleur ? Ça veut dire qu'il viendra A la surprise Un voleur quand il vient Il vous surprend Mais quand un voleur vient Il prend ce qui n'est pas à lui Mais Jésus vient comme un voleur Mais il n'est pas un voleur Il ne prendra pas ce qui n'est pas à lui Il ne prendra pas les méchants Il prendra ce qui sont à lui Oh je veux dire à quelqu'un Qu'il revienne le jour Qu'il revienne la nuit Que tu sois en train de dormir Que tu sois au travail Quand Jésus viendra Tu entendras la septième trompette Dans la voie de l'archange Dans la voie de la septième trompette La Bible dit Le mort en Christ Ressusciteront Inconductible Et nous le vivons Nous serons transformés Et ensemble Nous serons enlevés Avec lui dans les airs Bien aimés dans le Seigneur L'enlèvement de l'église Est une réalité Et Dieu nous suscite Comme serviteurs de Dieu Pour préparer l'église A l'enlèvement Voici les poux Allez à son rencontre Je ne suis pas établi Pour presser Pour vous prendre votre argent Je ne suis pas établi Pour vous amuser la galerie Je suis établi Pour vous presser la vérité La sanctification Sur laquelle personne verra Dieu Et à une vie de communion Avec Dieu Une vie d'intimité Avec Dieu Une vie où la présence de Dieu Devient une réalité Il y en a qui vont être marqués Frères Je vous en supplie Je vous en supplie Je vous en supplie Que je parlez de votre crédité Je ne jouez pas avec S'il vous plaît Que sert un homme De gagner le monde Que sert un homme D'avoir tout l'argent La popularité S'il va en enfer Ça sert à quoi mon ami Ça sert à quoi Après avoir prêché tout ça Que je me retrouve loin De la face de mon roi Prenez-moi la chair Prenez-moi toutes ces choses De l'intimité avec Jésus Personne Je ne dis bien personne Ni mon mère Ni mon père Ni qui que ce soit Je peux retirer L'amour que j'ai pour mon Dieu Je l'aime Et je l'aimerai encore Et je suis prêt à donner Toute ma vie pour lui La marque Ce qui va être marqué La marque de la paix C'est le péché Regardez comment le péché Morte aujourd'hui Paul dit Sache que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Les hommes seront égoïstes Parce que c'est la base de la bête Quand tu vois les gens Devenir égoïstes A qui tu fais du bien Et te rendre le mal Les ingrats Fanfaron, hautain, blasphémateur Amis de l'argent Même à l'église Vous aimez l'argent Voilà pourquoi Vous ne donnez pas vos dîmes Vous aimez l'argent Vous devez vous répentir La preuve que tu n'aimes pas l'argent Quand tu es prêt à donner Voilà quelqu'un qui est délivré Quand tu aimes trop Tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois Aujourd'hui, prends une décision Tu as longtemps volé Dieu Aujourd'hui, réponds-toi et répare ça Les voleurs n'entrèrent pas dans le royaume de Dieu Vous qui prenez la part qui n'est pas à vous Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu Ce que Dieu vous donne 10% c'est à lui Si vous le mangez Vous êtes un voleur Et je me suis répenté du haut de cette chair Il y a six ans de cela En disant J'avais entendu un faux message Et j'avais volé Dieu Je me suis répenté Je dis bien Vous qui ne donnez pas Vous n'entrerez pas Que celui qui a des oreilles pour entendre Entend ce que l'Esprit dit aux églises Que Dieu vous bénisse abondamment Merci Sous-titres par Jérémy Diaz